Yoho du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour ma vidéo pile à lire du mois d'avril partie 2 Donc si la suite t'intéresse, continue Si jamais tu ne l'avais pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir pour voir au moins les premiers titres que j'ai lu ce mois-ci Pour ça je voulais juste donc te faire une deuxième pile à lire parce que j'ai entre parenthèses tout le... J'ai montré ce qu'il me reste à lire et je vais t'expliquer certaines choses Donc j'avais prévu Or Summer Love, je le garde quand même dans ma liste J'avais prévu donc Buzz Love Métamorphose qui est terminé en 5 tomes, le cinquième tome sort ce mois-ci Mais c'est en fin de mois Et j'avais prévu éventuellement de lire donc les 3 premiers tomes de Mae Butler Et ça je vais inverser avec une autre série et donc c'est pour ça que je voulais faire justement une vidéo Parce que déjà on est le 8, j'ai déjà tout lu J'avais mal organisé surtout que ça en fait celui-là ça fait 20 tomes et donc c'est pour ça Et donc je vais tout réorganiser et je vais aussi te montrer donc ce que je vais lire à partir d'aujourd'hui Jusqu'à la fin du mois et tu verras que ça aura beaucoup plus de sens que ça Alors ça je le garde de côté parce que tout simplement comme je vais à la psy le 5 mai Je vais essayer de le lire juste avant parce que je sais qu'aux dépouvantes où je vais assez régulièrement Il y a la suite donc je leur demanderai sûrement juste avant de lire S'ils ont encore les volumes suivants et s'ils les ont je leur ferai réserver et je lirai donc ça Donc ça je le mets de côté mais c'est pas vraiment totalement annulé en fait Voilà Maintenant je vais juste te montrer mes derniers achats car ce sont des achats où je vais lire les vidéos Enfin les Je vais lire les mangas rapidement pour en faire des vidéos pour le mois prochain ou ce mois-ci J'ai acheté tout ça du coup toi on est jeudi moi c'était mardi Donc je te montre un petit peu C'est un petit peu un rôle en même temps J'ai acheté le tome 1 de Analodrop mais je vais attendre le tome 2 vu qu'elle série est en 2 tomes Je vais la mettre là J'ai acheté le tome 1 de Arrête de me chauffer Nagatoro Voilà J'ai acheté que le tome 1 je verrai si j'aime ou pas pour acheter le tome 2 Ça c'est Rent a Girlfriend Il existe aussi en animé pour ceux qui ne seraient pas au courant E End de Gana Pour le pire de Gana Ce matin je t'avoue je l'ai déjà lu Elio le fugitif Et donc ça tu auras déjà eu la vidéo Et pareil le prochain que je vais te montrer je vais le lire cet après-midi Donc tu auras déjà eu la vidéo cette semaine C'est celui-ci Donc ça c'est pour cette semaine Et je ne t'ai pas montré mais j'ai acheté Alors j'ai lu le tome 1 cette semaine Et donc je vais lire le tome 2 Et je vais commander le tome 3 de Comme sur un nuage Le dernier tome sort aujourd'hui donc c'est pour ça Et je vais lire le dernier tome de Or Colorful D aussi pour cette semaine Donc là ça m'en fait 2, 3 Ça c'est aujourd'hui donc jeudi Vendredi, samedi on va dire Samedi Je vais lire dimanche C'est de là 2 vidéos pour le mois de mai Du coup lundi on va partir sur les 2 de Noeve Graphics Comme ça au moins si j'aime Bah je commande la suite Et je l'ai mercredi Parce que je pense pas que Je sais pas du tout si je sors ou pas lundi Et si je dois sortir Est-ce que je suis pas sûre que la librairie où je vais Aura ce titre c'est pour ça Donc je me suis dit aussi en refaisant ma pile à lire Que ça pouvait être intéressant Que je lise une série que j'ai dans mes étagères Qui est une intégralité qui s'est terminée Y'a pas spécialement longtemps Je vais regarder juste sur le dernier tome La date de sortie Voilà le manga s'est terminé en novembre 2020 Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal Et c'est l'intégralité du manga Voilà ça fait comme si j'étais chauve Mais non non C'est l'intégralité du groupe du manga La courtisane des dos En 10 tomes Ça fait 5 jours Donc ça fait une semaine Donc la semaine 2 Parce que ça 5 Et là 6 On va faire la deuxième semaine Alors ça rentre pas Voilà hop Je te détourne comme ça tu vois aussi Donc ça c'est pour cette semaine Hop Et hop Ça c'est pour la fin de cette semaine là La semaine où toi tu vois la vidéo Je vais lire du coup La courtisane des dos Ouais Et les deux De Noévé Graphics Voilà Donc j'étais en train de dire Donc j'étais en train de dire en fait Qu'il y a 3 titres qui sortent en mois d'avril Qui m'intéresse Mais je crois que les 3 sortent vraiment en fin fin de mois Donc voilà Ça va pas être très intéressant pour moi Le dernier tome sort Ah mais non il sort le 15 avril Toi tu vois la vidéo Le 16 Ok Donc c'est bon Pour la troisième semaine Donc ça ça ferait la semaine du camp Pour moi Moi ça me fait la semaine du 19 au 25 Je vais lire BL Métamorphose Du coup Or Summer Love Bah c'est ça Euh Non on est encore en avril Donc t'auras pas encore vu une vidéo Mais en début mai Il y aura une vidéo qui t'expliquera par rapport à mai-juin Et donc ça c'est un titre que je vais lire Que je vais lire pour jour 1 ou juillet Euh Je vais lire aussi Enfin lire Relire Le manga Or Summer Holiday Tout simplement parce que c'est un manga C'est un one shot Qui est parfait en fait pour l'été Et si je dis pas de bêtises Non c'est pas le même auteur Mais c'est à peu près le même genre d'histoire Enfin voilà Ça c'est Là Ça c'est un peu Tout pour le lire Je suis en train de penser que je suis très bête Depuis toute à l'heure Je n'ai pas mis un seul Yahoui dans ma liste Il va falloir que j'en lise pour le mois prochain Parce que là Dans les nouveautés que j'avais acheté Du coup Toi tu as dû voir ça Fin mars J'avais acheté des mangas Des Yahoui Je les ai tous lus Donc j'ai tout le mois d'avril de fait Mais je n'ai pas dit Yahoui pour le mois de mai On va prendre Les Yahoui qui sont là Parce que là je crois qu'ils sont tous Donc Donc Loanest Terminé en deux tomes Oui je ne sais plus Non c'est un hymne en deux tomes Momo et Manji je crois que Toujours en cours Bon bah Je me botte le cul Parce que en fait Dans ces deux titres Je crois que c'est Celui-ci ou celui-là Je ne sais plus J'avais tenté de le lire Et je n'avais pas trop accroché Donc il va falloir Je m'en botte le cul Parce que je n'ai pas le choix Sinon Libre des titres Donc voilà 3 4 5 6 jours Ouais On va dire ça Et Donc là on est sur la semaine là Et pour les dernières semaines Bonne question Je pense que je vais tenter Donc là on part sur la semaine Du 26 avril au 2 mai Et je pense que je vais attaquer Tout simplement La série FUKA Tout simplement parce qu'elle est terminée Si je ne dis pas de bêtises En une vingtaine de tomes Grosso modo Ce n'est pas écrit derrière Non Ce n'est pas écrit derrière Mais je crois que c'est terminé En vingt tomes Donc ça pourrait le faire Parce que c'est un manga de musique Donc il me le faut forcément Pour moi le joint Et donc si je finis de le lire en avril J'ai au moins la vidéo Pour Voilà Et sinon de toute façon Oui il y a certes Certains titres Là Comme je t'ai dit Il y a 3 ou 4 titres Qui m'intéressent Dans les nouveautés Mais comme c'est un ou deux bouquins Ça ne me fera qu'une journée Ou deux jours au grand maximum Donc je vais mettre ça Et en fait Pour le début de la semaine d'après Je lirai ça Voilà Je pense Je pense Ça reste à voir pour ce titre Mais en tout cas Je vais tenter FUKA Comme ça Ça me fera un manga Pour le mois de juin Au niveau des fêtes de la musique Et je pense que je ferai Plusieurs découpages Au niveau des saisons Etc Ma sélection est donc terminée Je vais donc te faire un récap De ce que je vais lire Au niveau des semaines Comme ça Ça sera bien plus simple Pour toi visuellement Alors Là le jour où je suis Où je filme Pardon Nous sommes jeudi 8 avril Aujourd'hui J'ai donc lu ce matin Elio Et je vais lire ce soir FUKU NECO Après pour le reste de la semaine Donc vendredi Samedi Dimanche Je vais lire Donc les tomes 2 et 3 De Comme sur un nuage Le tome 3 De Hors Color Full Day Ça sera présenté les lundis Les mangas des éditions Akata Je vais lire E et End De Kana Et je vais lire Pour le pire Des éditions Glena Ça j'avais fait une critique Estrait Donc ça C'est pour cette semaine La semaine où toi Tu vois la vidéo Donc ça fait La semaine Du 12 au 18 avril Le lundi Je vais lire Donc les 2 tomes Des éditions Noe et V Graphics A savoir Arrête de me chauffer Nagatoro Et Rent a Girlfriend Donc le tome 1 Et donc le mercredi Je lirai le tome 2 Si jamais j'ai aimé le tome 1 Et pour le reste de la semaine On va donc Lire l'intégralité De la courtisane des dos Voilà Pour la semaine du 19 avril Au 25 avril Je vais donc lire D'abord Boys Love Métamorphose Donc qui est terminé en 5 tomes Je lirai aussi Donc Or Summer Holiday Et Or Summer Love Voilà Et je vais essayer du coup De lire du Yahoui Et donc je vais en lire 3 différents Love Nest Qui est terminé en 2 tomes Et les One Shot A Burning Man Et Love Go 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 Pardon Voilà La vidéo est donc Présente terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter N'hésite pas à me dire Du coup Ce que toi Tu vas lire Pour la fin du mois Je te retrouve donc Bientôt pour une vidéo Une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos Ici en recommandation Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Et le compte Vinted Si jamais le coeur t'en dit Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye Bientôt pour une nouvelle aventure Sous-titrage Société Radio-Canada